Suivez ces midis avec... Mouv'Africa, un monde nouveau vous appelle. La coupe là, moi j'aimerais que ça reste à côté. Mais comment faire ? Voilà le monde, voilà le peuple. Il faut qu'on se mobilise derrière les éléphants. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec joie et bonheur qu'on vous retrouve pour un nouveau numéro de votre talk show épicé. C'est midi, j'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts pour cette nouvelle aventure. Car c'est vrai, les émissions se suivent mais ne se ressemblent pas du tout. Aujourd'hui on parlera toujours de la canne mais sous une nouvelle couleur. Avec une histoire d'amitié assez particulière et stupéfiante entre des supporters. Deux plus précisément. Un de la Côte d'Ivoire et un du Cameroun qui se rencontrent au détour d'un match. Et qui lit ensemble une superbe amitié. On en parlera dans quelques instants. Pour l'heure, je veux dire bonjour à notre public aujourd'hui. Il est composé du Centre Ivoire Couture Esthétique Coiffure de Yopougon Premier Pont. Alors Madame Zoum Afoué-Émilienne est donc la responsable. Elle nous permet donc de recevoir ces beaux étudiants. Et vous préparez d'ailleurs la 55e promotion de l'école Ivoire Couture. Félicitations à vous. Et merci encore une fois. J'ai l'impression que vous êtes fatigué. On ne vous sent pas bien. C'est déjà mieux. Elle ne veut plus arrêter. Elle parle bien. Alors Momo, bonjour. Alors bonjour Eva. Quand je vous vois, je vois un peu de glitter, un peu de sparks. Vous êtes habillée comme si on avait déjà gagné le 11 février. Ah oui, aujourd'hui je suis toute pimpante. Je suis de bonne humeur. On dit d'ailleurs merci à Caro Boutique qui m'habille. Et qui met des paillettes dans ma vie en ce moment. Oui, et vous savez, je voulais aujourd'hui rendre hommage à toutes ces populations de San Pedro, de Corogo, de Yamsokro, de Boaké. Parce que grâce à ces stades qui y sont, on découvre, on redécouvre la Côte d'Ivoire dans son entièreté. Bonjour à vous. Merci d'accueillir toutes ces populations parce que vraiment la canne de l'hospitalité fait son effet. Exactement. Bonjour Moïa Kouakoukhan. Bonjour Eva. Et bien justement pour rebondir sur ce que Momo dit, finalement être troisième de notre poule, ce n'était pas si mal parce que ça nous permet de faire balader justement l'équipe de Côte d'Ivoire partout en Côte d'Ivoire. Et de permettre donc à toutes ces populations de ces villes-là de pouvoir voir leur équipe. En plus d'avoir soutenu différentes équipes d'autres pays africains. Donc ça c'est quelque chose de magnifique. Et là hier on a pu voir qui sera notre prochain adversaire, le Mali. C'est le Mali d'ailleurs. Absolument. Et ça sera donc le samedi 3 février. Je pense que tous les Ivoiriens sont dans les starting blocks. On y sera. On a hâte de voir ce match. Parlant de balade on va dire dans les différentes villes, dans les différents stades, les matchs de poule se sont déroulés à Ebenpé. C'est ça ? Le quart c'était donc à Yamsoukro. Et là la demi. Ça sera au stade de la paix à Boaké. Exactement. Ah non, là on est en quart. En quart de finale. Voilà, pour passer en demi. Voilà donc ce match là ce sera donc au stade de la paix de Boaké. Et puis il s'annonce déjà plein parce qu'on signale une affluence record pour ce match contre le Mali. Autant du côté ivoirien que du côté malien. On va gagner, ne vous en faites pas. Les fameux tickets qui sont comme le Graal en ce moment. On en reparlera. Bonjour Alicien Sidibé. Bonjour Eva. Je vais super bien. Je sais que vous aussi parce que je le vois. Vous êtes remplis de peps. Et moi je voulais vraiment envoyer un mot d'encouragement. Sinon transmettre toute ma fierté aux éléphants, aux pachédames. Merci de nous avoir fait vivre cette histoire. Cette histoire, on va la raconter à nos enfants. Merci de nous avoir fait partir. Tu vois, vous voyez, on est quittés depuis la phase des poules. On avait tout pour ne pas réussir. Tout était contre nous. On a été sauvés par le Maroc. Et aujourd'hui, on est en train de... Sincèrement, on a été sauvés par le Maroc. Ouais, c'est vrai. Ne faites pas la saut de bouche maintenant. Arrêtez, arrêtez. Le Maroc, on a pleuré pour revenir. Exactement. Ressus aussi, ça ne finit pas. Ils ont été... On écrase une larme. Et moi, je veux appeler les Ivoiriens, je veux appeler la population à être beaucoup humble. Je veux appeler à beaucoup d'humilité. Parce qu'on a vu que c'est la canne de la surprise. Toutes les équipes qui ont cru qu'elles étaient plus fortes que les autres sont parties. Là, on est en train de réécrire l'histoire de la canne. Et je suis sûr qu'au stade de la paix, le samedi à Bouaké, on va réécrire cette histoire-là. On va remporter ce match-là. Donc, humilité jusqu'à après le match. Humilité. Parlant de canne de surprise, justement, je le disais hier que toutes les équipes qualifiées pour ces quarts du Sinal, ce sont les équipes qui n'ont pas été qualifiées à la dernière canne. C'est-à-dire que toutes les équipes qui étaient qualifiées pour la canne 2021, elles sont toutes sorties. Elles sont toutes sorties. En fait, c'est un nouveau schéma. Et c'était de grosses équipes. C'était les équipes prétendues être des grosses équipes. Ce qui est étonnant, moi, j'ai vu l'Égypte partir, j'ai été étonné. J'ai vu le Sénégal partir face à la Côte d'Ivoire. Le tenant du titre, j'ai été... Waouh ! Vous comprenez ? Donc, canne de surprise, mais surtout beaucoup d'humilité. Après le samedi, vraiment, c'est un peu la poitrine. Bonjour, docteur Silo. Bonjour, Eva. Et puis, je salue, je suis... Humble ou pas ? Oh, blessez ça. Humble, c'est ça. On va vivre notre canne. Laissez cette histoire d'humilité, là. On va gagner, on va gagner et on va gagner. Il faut être fier de toi-même, d'abord. Il faut être sûr de soi. C'est important, hein ? On va gagner et puis on va gagner. Je suis très heureux d'être là avec, je sens, de Coutu. Je suis de Yopougon. Oui. Je connais bien ce sens. Vous adorez Yopougon. C'est au premier point, là. C'est pas derrière le climatère, là. Et, 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 j'étais... Moi, j'étais marqué tout à l'heure par le discours de la présidente du Sénat. Tout à l'heure, oui, la félicité, l'a encouragé les éléphants. J'ai bien aimé. Et puis, il y a eu le son du cou du marteau, également. Il y a eu un brin du cou du marteau. J'ai aimé, également. Ça change les choses. Et dès demain, on va... Ah bon, vous avez aimé ? Et parlant de discours, d'ailleurs, on va peut-être revenir rapidement sur celui de Franck Kessier, qui était exceptionnel, qui disait que quand on est malmené devant tout son pays, dans un stade en plus qui porte le nom du président de la République, on a l'impression d'être dévendu, donc on n'avait pas le choix. On ne pouvait que... Amener... Exactement, c'était vraiment un discours de leader, d'ancien, de grand frère, que j'ai personnellement beaucoup apprécié. Et les Ivoiriens aussi. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il est retourné en état de grâce. En ce moment, c'est l'amour fou. On l'aime, c'est notre question chou. Il y a un moment de personnes revenir nous dire que, depuis longtemps, Kessier, il est meilleur que Messi. Ben oui, subitement, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est là, je crois que ces éléphants-là, ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils voient nos réactions sur les réseaux sociaux. Ils savent ce qu'ils font. Non, ils savent. Donc, ça ne sert à rien. Ceux qui, quand même, essaient de les... Je vous l'avais dit avant le match. Oui, il faut les quitter, mais ça a quand même des limites. C'est pour dire, à travers ce discours de Frank Kessier, ils sont conscients de ce qu'ils font et la coupe va rester, certainement. D'accord. Ben, c'est super, hein ? Ben, c'est ça, ça ne va pas. En fait, je ne pensais un truc, mais je ne vous le dirai pas maintenant. C'est ça, juste après la prestation. Donc, des chevaliers du Zouglou, parce qu'on reste toujours dans la dynamique de soutien aux éléphants et on accueille donc les chevaliers du Zouglou. Les chevaliers soutiennent les éléphants. Président Idriss Diallo. Comme si on me joue à l'heure. Astrid Elephant, oh yeah 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 Elephant, qu'il y a là, il n'y a pas son petit C'est pas bel d'été Ce n'est pas Mangus, mais Elephant, c'est pas d'ivoire Qui prépone Mikaël Elephant, oh yeah 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 Elephant, qu'elle la c'est pas Cameroun Ce n'est pas Brésil Ce n'est pas Brésil Ce n'est pas le Mali Mais Elephant, c'est la victoire Loupille le fondateur Eléfa Oye Eléfa Oye Caudivoire Oye Eléfa Oye Eléfa Oye Eléfa Oye Eléfa Oye Eléfa Oye Eléfa Oye On appelle le Caïban Eléfa Oye Si tu es trop qu'bas la légende Yannick Zagri Le président Abel Blois Boris Paddy le pro Sylvain Mohan Yoko Chaka Yoko Chaka Yoko Chaka Yoko Chaka Yoko Chaka Yoko Chaka Loups Pailo Le principal de Yacara Abani Garza Yoko Chaka Yoko Chaka Yoko Chaka Yoko Chaka Yoko Chaka Nicolas Pepe Ousmane Gemende Saint-Jaurier Yoko Chaka Yoko Chaka Yoko Chaka Yoko Chaka Yoko Chaka Yoko Chaka C'est Rémi Boka, C'est Risha Mikae, Oibrain Sangaré, Christian Kwame, Habib Maïka, Philippe Bollier, Evan Dika, Yifrisa, Shaoulou, Sébastien Alew, Il est toujours à l'heure, Yaya Popana, Bajak Sangaré, Foli Faurier, Ismael Diallo, Odilo Koso Lou, Koso Lou, Joko Decaiè, Joko Decaiè, Joko Decaiè, Joko Decai jamais, Joko Decaiè, Joko Decaiè, Joko Decai也u, Joko Decai Kaopdálì, DM-br shoukouéde Au la f Жoukoubé! Merci beaucoup ! Merci, c'étaient donc les Chevaliers du single with this title soutiensvene aux éléphants. Ils le disent d'ailleurs, on va gagner, ce qu'on souhaite pour la nation ivoirienne. le prochain match contre le Mali on va éviter de faire des pronostics cette fois-ci on va éviter surtout de faire philo pour le moment de la compétition on va payer des pronostics à Abidjan repêché à San Pedro par nos frères qualifiés à Yamsoukro on s'en va boiquer on va gagner forcément on laisse faire on laisse faire pas de pronostics cette fois-ci non pour le moment on va doser le match c'est samedi c'est samedi sur les antennes de RTI1 bien sûr à partir de 17h c'est bien ça on verra d'ici l'émission de vendredi on verra si Dr Filo doit revenir en marabout et puis donner des pronostics le marabout ah non cette fois-ci non en tout cas dans tous les cas il y a de grandes chances que la coupe reste en Afrique de l'Ouest parce que sur les 8 qualifiés c'est 5 pays qui viennent d'Afrique de l'Ouest 2 d'Afrique centrale et 1 seul d'Afrique du Sud donc on a quand même de grandes chances que dans l'Afrique du Sud exactement on veut que ça reste en France en Afrique de l'Ouest il y a donc la Côte d'Ivoire le Mali la Guinée le Cap Vert c'est bien ça Dr Filo le fil d'actu revient oui vous avez manqué celui-là c'est parti au plaisir le fil d'actu ça faisait ça faisait quand même quelques jours le fil d'actu c'était un plaisir pour moi de vous retrouver un plaisir de vous retrouver et toute la rédaction vous salue le fil d'actu on le sait tous ayons le courage de le dire fin de parcours pour les lions de l'Atlas le séjour du Maroc écourté par les Bafana Bafana qualifiés pour les quarts de finale c'était hier au stade Laurent Pocou de San Pedro ce qu'au final début à zéro en faveur de l'Afrique du Sud qui croisera les Cap Verdien pardon le Cap Vert rappelant que le Maroc était l'un des gros favoris de cette canne de l'hospitalité hier on a vu des Marocains loups tergiversants déboulonnais comme des éléphants parfois écoutez ils ont dû confondre le Garba au couscous alors que c'est Atseke qui fait huile décidément que l'huile fait son parcours dans cette canne en Guinée en Guinée pendant que le Syri national s'apprête à disputer les quarts de finale contre la République démocratique du Congo au pays le général Mamadi Doumbia ordonne l'interdiction de sortie du pays au patron des grandes sociétés guinéennes en effet le président de la transition guinéenne est très furieux de la gestion des ressources financières de l'état il a fait savoir sans langue de bois et aurait décidé de confisquer le passeport diplomatique avis aux jeunes guinéens aux joueurs guinéens qui sont en Côte d'Ivoire en ce moment il faut profiter de la situation vous pouvez rester ici afin d'échapper à ce contrôle financier terminons ce fil d'actu oui terminons ce fil d'actu par ceci un Lyon Camerounais serait oublié Abidjan Harry Moyébé alias Ngano Piquet coincé sous le pont abidjanais et coupirait sur le coup du marteau en ce moment le supporter numéro 1 des Lyons adoptables appelle à l'aide il se trouverait dans une situation difficile très difficile d'ailleurs Abidjan il prétend avoir été victime de manoeuvres frauduleuses de la part de certains responsables du football camerounais de toute façon le vieux tu peux caler parce qu'Abidjan c'est comme Ben merci on se retrouve merci Dr Philo alors on va revenir rapidement sur la première news vous avez fait référence à l'huile et c'est ce à quoi je pensais avant parce qu'on sait tous qu'il y a cette boutade de huile frite qui se serait encore une fois au conditionnel plein de la quantité d'huile sur son riz etc donc on l'a vu sur les réseaux sociaux il y avait le hashtag qui a mis huile sur le riz de Zaha en accusant les joueurs etc et la preuve de la versatilité donc des Ivoiriens après la victoire des éléphants et leurs prestations je vois hier sur les réseaux sociaux mais Zaha même il est qui et puis on n'aime pas huile sur son riz je me suis dit franchement les Ivoiriens on va y aller mollo mollo et Eva il y avait évidemment la question de qui a mis l'huile sur le riz de Zaha mais il y a aussi la question de qui a mangé le riz que Zaha ne voulait pas manger beaucoup de gens avaient dit à l'époque que c'était caissier et c'était pour ça qu'il était lourd sur le terrain et maintenant il est plus fort que Messi et il a digéré non mais franchement on le dit c'est vraiment pour rigoler on est vraiment fier 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 de la prestation des éléphants encore plus de Franck qu'est-ce qu'on l'a dit qui a été phénoménal pendant ce match d'ailleurs c'est lui qui a marqué le pénalty et le dernier tir au but donc franchement en ce moment c'est une histoire d'amour avec les Ivoiriens alors on va venir à une histoire d'amitié à présent elle implique deux personnes je l'ai dit de nationalité Ivarienne et Camurnaise Franck Maboy et Kone Sekou on les accueille sur le plateau de ce midi Bonjour à vous installez-vous et le temps de bien décortiquer cette histoire qui vous réunit aujourd'hui on passe la parole à Adjiremo et Espérance Kouakou Pour la deuxième Coupe d'Afrique des Nations qu'elle organise dans son histoire après 1984 la Côte d'Ivoire fidèle à sa légendaire tradition d'accueil a baptisé cette compétition la canne de l'hospitalité au-delà des mots cet idéal moteur de l'édition 2023 de la plus grande fête du football africain suivie par des relations concrètes et solides qui se nouent entre Ivoiriens et ressortissants étrangers venus pour la canne Franck Maboy entrepreneur camerounais vivant aux Etats-Unis et Kone Sekou ex-international ivoirien ayant évolué en Thaïlande en sont des exemples parfaits au détour d'une rencontre dans le convoi qui les emmène au stade olympique Alassane Ouattara d'Ibempe le samedi 13 janvier à l'ouverture de la canne les deux hommes s'hépatisent lorsque Sekou fait preuve d'honnêteté en permettant à Franck et à ses proches d'acquérir des tickets au prix normal depuis une grande amitié Lely avec en perspective des opportunités d'affaires tout ce qu'il faut savoir sur cette formidable histoire dans quelques instants sur le plateau de Sekou avec Eva Amani et ses chroniqueurs Alors Franck Maboy et Kone Sekou bonjour pour préciser les choses l'ivoirien sur ce plateau est celui qui a le maillot camerounais et le camerounais est celui qui a le maillot ivoirien c'est bien ça ok donc Franck Maboy c'est vous bonjour soyez le bienvenu et Kone Sekou bonjour également soyez le bienvenu alors on rappelle donc que Franck est entrepreneur camerounais vous vivez aux Etats-Unis c'est ça et Kone Sekou vous êtes ex-footballeur international ivoirien vous vivez en Thaïlande c'est bien ça alors comment vous vous rencontrez bon déjà on sait que vous êtes là pour la Cannes oui c'est ça effectivement oui et comment vous vous rencontrez allez-y comment vous vous rencontrez ok bon moi j'ai parté au stade un peu plus fort j'ai parté au stade et arrivé au stade il y a le bus qui nous amène au terrain et ils étaient dans le bus ils voulaient mettre la couleur de la Côte d'Ivoire parce qu'ils partaient pour supporter la Côte d'Ivoire alors c'était quel match déjà ? le premier match de l'ouverture la Côte d'Ivoire contre la Guinée-Bissau et ils voulaient mettre des couleurs de Côte d'Ivoire et ils ont dit à la fille elle veut mettre ça gratuit elle a dit non c'est son business d'accord il dit mais c'est son nom beau tu peux pas lui prendre de l'argent il dit bon c'est quoi on va faire fais vous pouvez tous et puis te me donne la facture d'accord donc elle l'a fait et puis j'ai payé et après on a échangé ils ont dit ils sont deux ils ont problème de tickets parce que pardon ils sont six il y a deux personnes qui ont deux tickets mais ça reste quatre personnes d'accord et moi j'avais seulement que quatre tickets sur moi pour combien de personnes ? moi j'avais quatre tickets vous étiez seul ? non non j'étais avec mon frère et ma petite soeur d'accord et ils avaient déjà les tickets et j'avais quatre tickets de plus et ils sont quatre et quatre personnes n'avaient pas les tickets dans le groupe mais comment vous aviez quatre tickets en plus ? moi j'avais mes tickets ah oui oui j'avais des tickets déjà on m'avait donné des tickets ah on vous les avait offert voilà donc ils m'ont dit ils ont acheté des tickets de 10 000 à 40 000 comme ça donc moi j'ai dit ah là c'est trop lent donc je leur donne les tickets au prix normal donc ça les a choqués ils cherchaient des tickets ? oui et par coïncidence moi j'avais quatre tickets d'accord oui ça on l'a compris mais les 40 000 c'était quoi ? les 40 000 ça c'est eux ils ont acheté avec quelqu'un ils avaient déjà des tickets qu'un ticket de 10 000 vous les avez acheté à 40 000 ils étaient six on avait déjà acheté des tickets de 10 000 à 50 000 avec un à la franc de plus en fait donc deux tickets il nous restait quatre tickets ah d'accord on a pris le risque de partir au terrain pour voir si on pouvait trouver on en trouvait pour les quatre autres et par chance Dieu merci nous sommes tombés sur lui il avait les quatre tickets de plus donc il nous l'a revendu au même prix en fait d'accord il y avait quatre tickets de 10 000 francs qu'il vous a revendu à 10 000 francs du coup la famille a commencé là il était avec ses petits frères et les tickets étaient dispersés c'est-à-dire dans les différentes loges différents compatiments donc quand on est arrivé au terrain à l'entrée du coup on s'est dit ça c'est le point de repère on va voir la première mi-temps on va voir les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps et on sort tous pour se retrouver ici pour éviter qu'à la fin du match on se perde d'accord et on s'est partagé certains sont allés avec ses petits frères parce qu'en fait on ne voulait pas se perdre de vue pour rester en bloc donc c'est comme ça que nous sommes restés avec ses petits frères il est parti avec certains de nos autres et puis on s'est retrouvés à la sortie on a fait chemin ensemble au retour et on s'est donné rendez-vous encore le soir et c'est comme ça dès lors jusqu'aujourd'hui on fait chemin ensemble vous ne vous êtes plus lâché non 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 d'accord alors on l'a dit vous évoluez dans des milieux complètement différents parce que vous vous êtes entrepreneur et vous vous êtes toujours footballeur ou ex-footballeur ? non maintenant je suis entrepreneur aujourd'hui entrepreneur en fait et vous décidez même de pousser l'amitié plus loin puisqu'elle part carrément sur le terrain du business c'est ça oui oui ça c'est ça donc pourquoi parce qu'en même temps pour l'amour que nous avons pour la Côte d'Ivoire depuis les Etats-Unis avec mon équipe il y a des Ivoiriens donc venant ici à Abidjan nous avons confectionné des maillots hommage aux éléphants et qui est d'ailleurs très appréché ici en Côte d'Ivoire donc du coup il a fallu donc on essaye de voir comment ne pas faire un stock pour que tout le monde puisse l'avoir en guise de je veux dire de souvenirs parce qu'en fait ce maillot il le présente beaucoup pour la Côte d'Ivoire on l'a vu avec le cacao le cacao de côté l'éléphant de côté et puis la savane les cils la terre qui donne de l'énergie en fait donc c'est un peu ça les corilles donc c'était ça donc du coup il va représenter la marque ici en fait il a déjà commencé à représenter la marque ici en Côte d'Ivoire double lion d'accord et aujourd'hui comment vous vivez la compétition ensemble même si le Cameroun n'est plus parmi les équipes la belle famille reste la belle famille d'accord je suis censé rentrer samedi mais avec la victoire des éléphants et le match samedi vraiment ça c'est pas possible donc on va supporter on va se marre pousser le voyage on va boire déjà supporter donc le temps de la canne du 13 janvier au 11 février il y a cette amitié qui s'est liée et là ça va donc au delà du football là maintenant c'est le business quelles sont vos perspectives plus tard puisque vous rentrez bientôt lui aussi il rentre bientôt à Bangkok quelles sont les perspectives quand même les perspectives ce que moi je voulais savoir avant les perspectives parce qu'on va aller directement à la conclusion c'est vous vous dites pas que c'est trop tôt de se mettre en business alors qu'il n'y a même pas un mois que vous vous connaissez non business don't wait business t'attend pas donc du coup en fait tu vois il voulait pas aller en anglais oui c'est ce qu'il a dit j'ai traduit non merci parce qu'en fait je me suis pas je suis le plateau non c'est lui seul qui comprend pas anglais donc du coup j'ai eu ma chance quand je suis en Amérique comme ça tout d'un coup avec des gens qui ne me connaissaient pas donc la vie c'est ça quand vous avez vous croyé en Dieu les choses se passent tellement bien vous n'avez pas besoin de vous soucier quelque chose d'autre en fait donc les perspectives de nos jours au jour d'aujourd'hui vu que c'est pas juste les maillots que Double Lyon fait je suis venu avec des échantillons des chaussures des costumes qui sont d'ailleurs très appréciés il est sur le terrain actuellement il va rester pendant un bout encore avant de partir donc il maîtrise bien donc on va créer une équipe et puis ça va aller on a aussi un point de vente donc du coup c'est parti alors connaissez-vous vous êtes ex-footballeur aujourd'hui entrepreneur donc d'un oeil professionnel comment vous sentez la compétition comment vous voyez l'équipe de Côte d'Ivoire bon je pense que déjà comme on le dit dans nos jargons Dieu est déjà ivoirien voilà parce que les Camerounais disaient aussi que Dieu était Camerounais c'est ça je dis rien personne ne va montrer son pays avec sa main gauche voilà donc moi je sais que Dieu est ivoirien avec 4 à 0 et là on est en 8ème de finale et je suis très sûr que la Côte d'Ivoire va prendre cette coupe non laissez l'humilité là l'humilité d'être humilité non yo yo I'm sorry for you in Ivory Coast no humility yo humility you're forcing you're forcing 4 à 0 you are remported alors mais je veux dire je veux rapidement merci pour l'anglais je veux rapidement rejoindre à Lucien trop tôt de vous associer de vous faire confiance on est africain on se connaît excusez-moi moi j'étais victime de trahison je sais de quoi je parle et déjà la marque vous parlez de double Lyon oui on va pas en faire trop la publicité non plus bon ok bon nous c'est éléphant pas pas Lyon et éléphant déjà il y a un patron déjà là ah ben c'est toujours une idée c'est ça c'est une idée aussi de plus une idée de plus donc on va y travailler alors pour revenir au ticket pourquoi vous n'avez pas voulu augmenter le prix des tickets déjà qu'on vous avait offert vous auriez pu les offrir gratuitement mais bon déjà vous les vendez au prix c'est déjà très bien pourquoi vous décidez de les vendre au prix alors qu'à ce moment là il y avait la surenchère qui explosait de partout les tickets étaient précieux récupératif on m'a donné les prix et les tickets au même prix vous les avez acheté moi ouais j'ai acheté au même prix et moi j'avais des amis que je voulais inviter ils ont eu des excuses ils voulaient regarder les matchs au village Cannes d'accord donc c'est comme ça je garde les tickets j'ai dit bon arrivé là-bas s'il y a des gens qui veulent des tickets je les donne au prix normal pour écrire mon argent et Dieu a fait que c'est ton monsieur très bien d'autres questions ? Ivoirien hospitalier mais surtout honnête merci merci est-ce que en tant que Camerounais c'est votre première fois en Côte d'Ivoire n'est-ce pas ? oui c'est ma première fois vous avez sillonné les autres stades à part celui des bains oh non après ça c'était difficile d'avoir les tickets mais là vous allez à Boaké ce samedi c'est confirmé d'accord vous avez les tickets cette fois tout est carré mais par rapport à ce qui se pensera les Ivoiriens et les Camerounais vous venez est-ce que déjà vous avez une idée arrêtée des Ivoiriens quand vous disiez que les Ivoiriens étaient hospitaliers est-ce que vous en doutiez avant de venir ? non c'est pas le doute parce que comme j'ai dit tantôt aux Etats-Unis dans mon équipe il y a plusieurs Ivoiriens les premières fois en Côte d'Ivoire ? oui d'accord dans mon équipe aux Etats-Unis il y a beaucoup d'Ivoiriens ils sont très bien très gentils et puis très honnêtes comme il a dit tantôt donc plus que les Camerounais c'est ça ? non pas de comparaison monsieur tout ça ça a été confectionné aux Etats-Unis ? oui d'accord et qu'est-ce que vous avez le plus apprécié ou qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre séjour en dehors évidemment des personnes que vous avez rencontrées ? moi j'aime tout tout est bien tout est bon comme les frutus et sauce graine frutus et sauce graine ah d'accord et plat calé sauce copain est-ce que ce sont des plats qui ont des équipements au Cameroun ? non 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 mais est-ce que par exemple vous avez trouvé des plats au Cameroun ? au Cacali vous avez ce que vous appelez le couscous c'est ça le plat calé le plat calé voilà vous appelez le plat calé le couscous j'appelle ça le couscous c'est la même texture c'est également fait avec du manioc non c'est différent c'est un peu plus dur comment dirais-je c'est plus doux quand même ah non attention le Cameroun celui du Cameroun ah bon le Ndolay moi j'ai essayé le Ndolay et puis vendredi on peut parler d'Ndolay on peut vous inviter d'accord ah oui ça on est parti Ndolay crevette donner viande donner poisson oh là là Camerounet d'accord on va pas citer vous avez disponible on vous invite bah d'accord on est tous lequel est meilleure il va viande poisson crevette crevette ok donc alors pour revenir à connaissez on l'a dit ex-footballeur international vous avez vous avez commencé à Abidjan c'est ça bon j'ai jamais compété à Abidjan ici comment vous partez en Thaïlande je vais en Thaïlande en tant que quelqu'un qui va essayer sa chance comme ça voilà truc que je conseille pas aux jeunes voilà c'est mieux de compéter ici avant les parties parce que ça n'a pas été facile arriver là-bas je comprenais pas l'anglais je comprenais pas la langue thaïlandaise donc ça m'a pris beaucoup de temps avant de d'avoir des chances quoi tu vois voilà donc c'est mieux de compéter ici mais comment ça se passe on arrive et puis on tape au port du centre de formation ou on a déjà des contacts sur place arrivé là-bas j'avais un ami déjà qui jouait là-bas et c'est lui qui m'a motivé de venir il a été mon tuteur tout et tout et c'est grâce à lui j'ai pu intégrer facilement mais après un an donc ça n'a pas été facile très bien du coup vous êtes investi dans le business voilà maintenant je suis dans le business avant lui j'étais déjà dans le business je fais le marketing des réseaux voilà je fais aussi l'importation des produits cosmétiques de la Thaïlande voilà parce que là-bas nos produits sont vraiment d'accord alors en seconde partie d'émission on aura un invité très 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 spécial n'est-ce pas docteur Philo ouais qui viendra vous donner son point de vue parce qu'aujourd'hui il est au cœur de toutes les polémiques il est au cœur de toutes les discussions et pour la première fois il accepte de venir sur un plateau de télé il a choisi celui de ces midis pour donner sa vérité ce sera donc après la pub restez bien 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 devant votre petit écran également après la pub nous aurons la représentante des Patriotes Mazot qui a un communiqué de la plus haute importance bien évidemment à diffuser à tous les Patriotes et tous les supporters ivoiriens et puis nous aurons également Laurent Monti qui nous parlera dans sa rubrique Carte Blanche qui nous parlera donc de ce tableau-là pour les cartes finales et tout ceci ce sera après la pub J'aime la passion qui nous unit J'aime Nouve Afrika Nouve Afrika Amand Nouveau vous appelle Retour sur le plateau de ce midi Oui merci d'être avec nous alors je l'ai annoncé en début d'émission notre représentante des Patriotes Mazot et supporters tout aussi Mazot des éléphants de Côte d'Ivoire est présente sur le plateau pour nous livrer donc un message de la plus haute importance on l'accueille sur le plateau ce sera donc dans quelques instants je vous l'ai dit également notre invité très spécial sera là et également sans oublier Laurent Monti pour la carte blanche et puis nous aurons également Mme Ramata Diallo qui nous parlera d'une campagne de sensibilisation dans le cadre de cette canne que je trouve exceptionnelle parce qu'elle sensibilise pour le don du sang on le sait encore une fois après la victoire des éléphants ce ce samedi non c'était pas samedi c'était c'était le lundi le 1929 malheureusement on a eu droit dans la ville et même sur l'axe Yamsokro à Bijan on a eu droit malheureusement à des accidents de la route je pense que l'euphorie était à son comble on a eu beaucoup beaucoup de manque de prudence des excès de vitesse pour ceux qui voulaient absolument aller regarder le match on a eu d'ailleurs deux frères qui ont perdu la vie dans un accident au retour également il y a eu des accidents donc elle nous parlera donc d'une campagne de sensibilisation de collecte de sang à l'occasion de cette canne c'est l'occasion justement de donner ce liquide précieux qu'on ne fabrique pas alors si on n'en donne pas forcément on n'en trouve pas pour l'heure elle est là elle est prête la représentante donc des supporters et patriotes Mazo Chers éléphants c'est avec beaucoup d'enjaillement que nous vous adressons cette lettre le lundi dernier fut pour nous un jour de joie de surprise car vous avez fermé les bouches un à un bon c'est la raison pour laquelle nous vous adressons ce matin nos plus sincères excuses pour toutes ces fois où nous n'avions pas eu confiance en vous Sébastien Allais pardonne-nous pardon si nous t'avons accusé de trop boire l'eau minérale après les investigations nous avons découvert que c'est l'eau bénite que tu buvais parce que ta blessure était spirituelle sois-en délivrée au nom du foot Amen Amen Nicolas Pépé pardonne-nous ta mémé souffre dans nos mains la pauvre vieille elle nous a donné son magnifique petit fils qui a appris de ses erreurs en faisant un envolé plongeant pour nous offrir un pénalty Franck Yannick Cassier pardonne-nous si nous avons pensé que c'était toi qui avais mis huile sur le riz de Zara après la victoire de ce lundi nous avons enquêté sur cette affaire et nous avons été surpris de savoir que c'était Zara lui-même qui avait mis huile sur son riz enfin janvier est fini bref ne pensez pas que parce que vous avez bien joué lundi que si vous jouez mal samedi nous n'allons rien dire non on vous attachera car on ne cessera de le dire découragement n'est pas ivoirien mais attachement est 100% ivoirien nous comptons sur vous battez-vous augmentez le riz de caissier laissez aller boire l'eau éléphant un jour éléphant toujours fait à ce midi le mercredi 31 janvier je vous remercie merci beaucoup et je pense que chaque concerné a reçu 5 sur 5 le message a accepté les excuses officielles de la nation alors on continue et puis dans quelques instants dans deux minutes on recevra Laurent Monti toujours pour parler de la canne et de sa chronique qui depuis le début de la canne est devenue la lucane est-ce qu'il est prêt Laurent Monti j'ai hâte de savoir la réaction de Wilfried Zah quand il va voir ce communiqué parce que ce dernier temps il est pépère dans son salon et puis il suit un peu tout ce qui se passe il en rit même apparemment oui c'est vrai que j'ai vu des captures d'écran de ses réseaux sociaux ou en tout cas il supporte les éléphants il est derrière les éléphants d'ailleurs il avait snappé pendant le match pour dire qu'il était vraiment avec ses coéquipiers c'est bon Laurent Monti on y va pour la lucane bonjour à tous je porte le maillot du Maroc parce que malheureusement hier nos chers amis marocains ont été éliminés et je voulais leur rendre hommage en portant ce maillot vous le savez Eva nous sommes dans la phase des huitièmes ça veut dire qu'il n'y a plus que huit équipes et donc il n'y a plus aucun lion on est sûr que le vainqueur de la canne ne sera pas un lion puisqu'il nous reste deux éléphants deux aigles un requin bleu il nous reste aussi une antilope noire de l'Angola et puis un petit guerrier Bafana Bafana d'Afrique du Sud Eva effectivement le champion d'Afrique est à chercher parmi ses huit équipes alors justement de 16 équipes nous en sommes à huit et comme depuis le début de cette compétition qui ma foi est assez surprenante nous aurons de très belles affiches et est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec les qualifiés de 2021 d'ailleurs oui effectivement Eva vous le dites on aura de très belles affiches mais il faut se souvenir que plus aucun qualifié de 2021 n'est présent dans ses affiches des huitièmes de finale en 2021 on avait vraiment des ténors Bafana Faso ils sont tous sortis donc même les quatre premiers de 2021 ne sont même pas qualifiés donc c'est vraiment la canne comme l'a dit tout à l'heure mon cher Aloussen c'est la canne de l'humilité donc les grands sont partis les petits sont là mais il y a encore quelques grands moi je mets la Côte d'Ivoire parmi les grands on aura de très belles affiches à commencer par exemple par la première affiche donc ce sera vendredi à 17h au stade Félix Fouibouani Nigeria-Angola le Nigeria emmené bien entendu par un Victor Ouzumène qui a retrouvé toute sa puissance sa verbe et sa force sur le terrain et puis ils seront face aux Angolais qui quand même est une équipe assez surprenante solide en défense efficace en attaque mais quand même je donne une petite pièce pour le Nigeria oui pareil et puis bien sûr à 20h on aura un match assez ouvert finalement entre la RDC et la Guinée RDC et Guinée deux équipes aussi qui font leur parcours tranquillement dans cette canne 2023 la RDC qui est sortie des poules avec trois matchs nuls trois points et puis qui a sorti vraiment une très très grosse équipe et puis on a la Guinée la Guinée une équipe qui montre beaucoup de force beaucoup d'envie et qui a sorti la Guinée équatoriale aux dernières secondes donc moi je pense que ce sera un match ouvert et je suis incapable de vous faire un pronostic sur ces deux équipes parce que c'est tellement c'est tellement changeant et les deux derniers cars auront lieu le samedi 3 février avec deux matchs qui vont faire battre les cœurs à la Chamade et bien oui deux matchs déjà à 17h je pense que tous nos cœurs vont battre à la Chamade Côte d'Ivoire, Mali on sait que dans le foot aussi il y a le contexte géopolitique on se souvient du match Iran-Etats-Unis qui a fait couler beaucoup d'encre et je suis certain que ce match Mali Côte d'Ivoire va faire couler beaucoup d'encre il y aura beaucoup d'intensité le stade de la paix mais on sait que sur le terrain ce sera un combat acharné entre Ivoirien et Malien donc entre Aigle et Elephant et puis on aura le soir à 20h Eva Cap Vert Afrique du Sud vraiment deux équipes assez diamétralement opposées le Cap Vert c'est 600 millions d'habitants l'Afrique du Sud c'est quasiment 60 millions d'habitants mais je vous rassure sur le terrain ils seront bien 11 et le match sera ouvert pour toutes les deux équipes Est-ce que vous avez un favori pour cette affiche ? Comment ? Vous auriez un favori pour cette affiche Cap Vert Honnêtement Afrique du Sud ? Mon petit coup de cœur c'est le Cap Vert parce que c'est le petit poussé qui fait sortir les grands et puis l'Afrique du Sud qui a quand même sorti le Maroc mais je donnerai une petite carte pour le Cap Vert parce que c'est le petit poussé et puis on aime bien voir ces belles histoires Merci beaucoup Laurent Monti Merci beaucoup Et on enchaîne tout de suite avec notre invité spécial on l'a dit il est réclamé par toutes les chaînes de télé il a fait le choix de RTI 1 et de ce midi pour s'exprimer pour la première fois depuis qu'il n'est plus le sélectionneur des éléphants on l'accueille sur ce plateau Oui le coach Gassé tout simplement il est là Jean-Louis Gassé Oui bien évidemment Monsieur Gassé Bonjour Bonjour Jean-Louis Gassé avec votre sachet bleu Comment vous allez ? Je vais d'abord saluer le peuple ivarien Permettez-moi de m'asseoir je ne me sens pas trop bien Oui venez allez-y n'oubliez pas le sachet bleu telle une femme répudiée Monsieur Jean-Louis Gassé Je suis parti avec le sachet bleu quand vous l'avez dit en Côte d'Ivoire je reviens avec mon sachet bleu D'accord Excusez-moi Aidez Monsieur Jean-Louis Gassé Il est un peu âgé Donc comprenez qu'il a du mal à se mouvoir De toute façon je Yako Avec cet état de santé je répondais aux critères du président de la fédération de football et je sais très bien que je suis malade Ah vous êtes malade ? Je ne suis pas trop après je lui ai dit après toute cette équipe avec tout ce calvée au fait c'est un cauchemar que j'ai vécu S'il vous plaît c'est pas gros Vous pouvez parler un peu plus fort ? Excusez-moi je ne sais pas Vous êtes stressé On comprend que l'âge ne vous permet pas de vous plier la poème mais allez-y Je suis avec tous les Ivoiriens Mais j'ai l'impression Monsieur Jean-Louis que vous êtes là pour un peut-être retour Je ne sais pas Vous souhaitez revenir ? Je ne sais pas Qui suis-je pour prendre la décision à plat des Ivoiriens ? Au moins insulté de Paris Au moins même traité de bébé 111 de Paris Excusez-moi madame mais après je ne savais pas ce que ça vous l'a dit Mais je suis allé checker Mais ça va vous faire par Je ne sais pas que bébé avec Bébé quoi ? Bébé 111 de Paris Mais c'est une célébrité ? Et du coup je vais checker Voici le moteur de recherche Ce qui s'affiche Je vous assure que j'ai passé une nuit blanche Alors S'il vous plaît me comparez à A cette personne ? C'est pas C'est pas C'est pas gentil Du coup je vais Je vais remercier les Ivoiriens que je partage tout ce moment avec vous D'accord Je reviens avec mon sachet et je demande aux Ivoiriens Pardon ? Moi je ne veux pas faire un travail et quelqu'un va venir bénéficier du puits de cet effort là Qu'est-ce que vous avez fait ? S'il vous plaît monsieur Depuis je ne parle pas Au fait c'est pas parce que moi je ne peux pas parler Moi je vois S'il vous plaît monsieur c'est pas drôle En plus lui il dit ça c'est Kofofana Ah bon ? Ah oui ? Vous trouvez ? Quand je dis sur le terrain écoute Mec Moi je vous dis que les joueurs les classements que je donne aux joueurs après tout il faut que je dise aux Ivoiriens que je suis un sélectionneur je suis un coach mais je ne suis pas un joueur Moi je donne les directives aux joueurs s'ils ne jouent pas parce que moi je joue Excusez-moi c'est pas moi d'entrer sur le terrain et jouer le football Ah heureusement pas J'ai été humilié Vous avez vous avez votre Akradio Moi j'ai Akradio à Paris moi Ne pensez pas que je ne peux pas aussi vous faire du mal vous les Ivoiriens Vous êtes allé Akradio ? S'il vous plaît Si je suis de retour aujourd'hui à Bidjan je suis quitté dans mon Akradio je vous assure qu'avant la finale je suis à la tête de la sélection Ivoiriens Ah ! Scoop sur le plateau de Cémi-Midi D'accord D'accord on revient à vous dans un instant juste le temps de quelques secondes de pub Merci Retour sur le plateau de Cémi-Midi merci d'être avec nous ou alors juste après le coach Jean-Luc Gasset qui ma foi a l'air assez Abattu Oh il tousse même Non vous avez trouvé un petit nom monsieur Gasset on vous appelait monsieur Gasset Cagnon De l'eau minérale Je vais entendre ces éléphants là Est-ce qu'on peut avoir de l'eau pour le coach Gasset s'il vous plaît Le temps que l'eau arrive on va accueillir sur le plateau je voulais annoncer madame Ramata Diallo présidente fondatrice de l'ONG fil d'espoir elle vient donc dans le cadre d'une campagne de sensibilisation et de collecte de sang à l'occasion de la canne bonjour madame venez bonjour madame soyez la bienvenue alors le nom de l'ONG c'est fil d'espoir fil d'espoir c'est bien ce qui est marqué ok on vous écoute alors déjà bonjour à tout le monde ici je suis Ramata Diallo présidente fondatrice de fil d'espoir on est une association qui est engagée contre la lutte contre la pénurie de sang en Côte d'Ivoire pour la lutte pardon pour la lutte contre la pénurie de sang en Côte d'Ivoire alors à l'occasion de la canne on a lancé une campagne dénommée passe l'espoir marque des vies pour pouvoir sensibiliser et encourager aux dons de sang d'accord aujourd'hui durant la canne tout le monde n'a pas l'occasion d'aller supporter les éléphants certaines personnes sont à l'hôpital d'autres ont juste besoin de sang donc on s'est dit il est important de penser à ces personnes là car il y a une grosse pénurie en Côte d'Ivoire pour 29 000 ans d'habitants on a besoin de 290 000 poches et seulement 170 000 sont prélevés en général chaque année alors dans cette campagne on vous invite à prendre par une expérience mémorable pour pouvoir passer des coups francs vers l'espoir sur le terrain de vie donc nous avons débuté la campagne depuis le 2 janvier sur les réseaux sociaux principalement vous pouvez d'ailleurs nous suivre sur fil.lespoir on est sur tous les réseaux et on est en collaboration également avec l'Agora on sera à l'Agora à Bobo Akekoa à l'Agora le complexe sportif Agora à Gora Kumasi ou à Bobo ? non non à Bobo à Bobo et Portbouy d'accord on sera à Bobo et à Portbouy et nous prévoyons d'organiser une collègue de sang juste après la canne aux environs du samedi 17 février d'accord vous allez avoir toutes les informations sur nos différentes pages donc je répète alors ce sont on aura des caravanes mobiles ou est-ce que les gens seront invités à se déplacer alors oui les collètes seront mobiles d'accord en collaboration avec le CNTS et rapidement pour les conditions du don il faut être âgé entre 18 et 60 ans être en bonne santé et si vous n'êtes pas très sûr venez quand même avec le CNTS on vérifie le taux d'hémoglobine d'accord et surtout manger c'est pas à jeun n'allez pas tomber là-bas d'accord alors j'ai eu dire je ne sais pas si c'est vrai vous me contredirez peut-être que pour faire un don de sang il faut ne pas avoir eu de rapport sexuel la veille la veille ça m'a dit un mois avant alors un mois avant non donc les conditions avant le don déjà il ne faut pas consommer d'alcool et c'est la raison pour laquelle on a préféré faire ça après la canne pour le rapport sexuel effectivement il faut s'abstenir juste avant parce que c'est une activité quand même juste avant voilà juste avant et absolument ne pas venir à jeun ne pas venir à jeun donc pas d'alcool pas de consommation de stupéfiants et puis voilà et l'avantage pour ceux qui donnent pour la première fois ils ont l'occasion de faire un bilan de santé donc venez gratuit oui d'accord ben voilà le mot est lancé et les femmes enceintes par contre ne peuvent pas donner admises au don de sang mais sinon tous les autres jeunes de 17 à 60 ans vous êtes bien évidemment les bienvenus et puis comme je le dis de 18 à 60 ans comme je le dis le sang ne se fabrique pas donc forcément c'est un acte citoyen pour les autres et pour soi-même parce qu'on peut se retrouver en situation de demande et puis forcément si on n'a pas donné ce sera difficile d'en recevoir merci beaucoup de rien merci beaucoup alors Jean-Luc Assez ça va mieux bon le temps de remercier nos invités du jour merci à vous Franck Maboy merci également à Connaissé Coup merci Romo merci Moya et à Lucène merci également au Centre Ivoire Couture Esthétique Croissure de Lecougon premier point merci monsieur Gassé je veux que les Ivoiriens le tiennent rapidement je porte la Côte d'Ivoire dans le cœur toujours très bien voilà pourquoi je porte toujours ce maillot et je ne suis pas camarade de quelqu'un comme vous le dites d'accord et j'attends impatiemment le coup de fil ça va venir du président de la fédération soyez optimiste soyez optimiste ça va aller on dit tout laisse là merci beaucoup apparemment ce que je dis vous pensez que ça devient écoutez vous pouvez faire ce que vous voulez de votre pays mais de toute façon tout laisse monsieur tout laisse on va accueillir nos derniers artistes qui chantent bien sûr pour la Côte d'Ivoire Melo fit Polo chacal merci à tous de votre fidélité assiduité et surtout attention merci à vous à la Côte d'Ivoire papi 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 Y'a les goûts, y'a les gars, y'a la bouffe, y'a l'empire tous les jours, tous les coins sont prêts Et ça finit pas, avec Polo on est spiritia Quand on pullo pas sinigas, on dépense des mini-man Abidjan, Faroho, je suis Team Aroko T'appartient, t'as pas go, donc t'es Team Aroko On parle mal, Makoso, on décolle, Makosa On est sapeux avec Mokasen Papi, 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 on ved le papi Papi, papi, papi Papi, 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 papi Papi, papi, papi Grommalala, die-ku-ki, die-ku-ki Grommalala, c'est la bonne On va briller tout, mon ami y'a rien de jalousie On va briller tout, on va briller un peu pas jalousie Vous parlez pas les beaucoup mais quand vous venez vous ne retournez plus chez vous Vous parlez pas les beaucoup mais quand vous venez vous ne retournez plus chez vous Puis j'ai parti à Zini, les petites bikinis, tous les skinny Ma boujou, on choisit, ta boutique Mais j'en paille, il y a un gogo, mes chéris il y a un gogo Pour le pâti, on va baler par les rangs C'est pour le Papi, 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 on vient de papi, 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 papi Papi, 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 on vient de papi, papi, papi Sous-titres par Jérémy Diaz